Suite à l'agression à l'arme blanche d'un professeur juif portant une équipe à Marseille, dans le sud de la France, les membres de la communauté juive de France sont divisés sur le sujet du port de Saint-Paul-de-Lor-Foy. Depuis l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo organisée en parallèle de celle d'un supermarché Kacher en janvier dernier, le nombre d'actes antisémites en France a augmenté. Le débat actuel cherche à déterminer si le port de Saint-Paul-de-Lor-Foy pour les membres de la communauté juive pourrait les mettre en danger. Le professeur Benjamin Amselem est toujours sous le choc. Je me sens très fatigué, c'est une situation très difficile, comme vous pensez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Il a pris la décision d'abandonner la kippa qu'il portait au moment de son agression à l'arme blanche par un jeune homme kurde de 15 ans. L'adolescent qui a attaqué Amselem devant l'école où il enseigne a déclaré qu'il avait agi au nom du groupe Etat islamique également connu sous le nom de Daesh. Cet incident est le dernier d'une série d'actes antisémites perpétrés récemment à Marseille. Le représentant de la communauté juive de la ville a appelé les juifs de Marseille à ne plus porter leur kippa jusqu'à la venue de jours meilleurs. Cette annonce a déclenché la polémique entre différentes personnalités éminentes de la communauté juive de France. Depuis Paris, le grand rabbin de France a exhorté les membres de la communauté à ne pas suivre ce conseil. Quelle est la limite ? Une barbe ? Est-ce qu'une barbe, on reconnaît une barbe de rabbin, une barbe à la mode ? Est-ce qu'on saura après les habits, comment on s'habille ? Ensuite, quelqu'un qui marche pour aller à la synagogue le samedi matin, est-ce que ce n'est pas trop visiblement juif ? Il n'y a plus de fin. Le président français, François Hollande, a témoigné son soutien à la communauté en déclarant « Il est intolérable que dans notre pays, les citoyens puissent se sentir menacés ou agressés du fait de leur croyance religieuse, au point qu'ils ressentent le besoin de les cacher ». Le peuple français s'est également montré solidaire de la communauté juive. Dans une campagne lancée en ligne, des citoyens de confession juive ou non ont posté des photos d'eux portant une kippa accompagnée du hashtag « Je porte la kippa ». Cette démonstration de soutien traduit bien l'angoisse du pays depuis les attaques du 13 novembre qui ont fait 130 morts à Paris. Toutes les communautés ethniques et religieuses de France craignent en effet de nouvelles exactions djihadistes.